Des petits, on n'applera même pas ça insectes, parce que c'était comme des animaux qui ont des formes comme de, vous voyez le ver de terre, oui, en parlant de ce terme-là. Comme des ver de terre, mais c'était un peu gros, gros. Et ça venait beaucoup. Il y avait des gens déjà dedans, comme des ver de terre-là, qui étaient en train de piquer des gens. Et des gens, quand on te pique là, les gens gonflaient, tu vois, il y a des choses qui sortaient dans le bras. Des choses qui sortaient dans le bras, comme une maladie de lèpre, comme une maladie. Je n'ai pas encore vu quelqu'un, je peux dessiner ça, mais dans mes yeux, depuis que je suis née, je n'ai jamais vu quelqu'un avec ce genre de maladie. C'est comme des gens qui se sentaient maintenant des boutons, des boutons, des boutons, des boutons. C'était vraiment très, très sale. Et ça faisait sortir de l'eau, de saleté, bien aimé dans les seigneurs. Et les gens qui étaient comme les autres, j'ai vu comme les gens étaient dans un coin, comme vous voyez les coins, c'est tout comme en Afrique, là. Les gens prenaient de la bière. Et d'un coup, comme ça, ces animaux-là commençaient à monter sur... Et quand ça te pique seulement, directement, il y a des choses qui te sortent dans le corps. Et je vous ai reconnus, je vous dis, je vous ai reconnus. Les gens qui sont ici dans le groupe aujourd'hui, je vous ai reconnus. On était derrière maintenant cet armure-là. Ces gens-là comme des soldats, comme des... Je ne sais pas comment les appeler. Ils étaient bien habillés, bien mérus. La façon dont, si tu regardes à partir du sable, tu ne peux même pas voir un espace qui peut faire entrer les animaux-là, comme des bêtes, comme des monstres qui sortaient là pour piquer des gens. Ça ne pouvait même pas entrer du camp où nous, nous étions. Alors, bien aimé, je vous dis, le chanel est en train de nous préserver. Et je demande au père, je dis, ça c'est quoi ? Il dit, c'est ce qui arrive. Il me dit, c'est ce qui arrive. Mais j'ai déjà mis le campement pour mes enfants. Mes enfants ne seront pas touchés. Il n'y a même pas eu un petit espace pour que les insectes-là puissent pénétrer. Mais je vous dirais seulement une chose, de demeurer dans la crainte de l'éternel. Parce que la Bible dit que l'éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Ça dit, si tu es en abri, c'est parce que tu crains Dieu. Il n'y aura pas faveur. Il n'y aura pas faveur, bien aimé. Il n'y aura pas faveur. Le Seigneur nous a protégés. Je nous ai reconnus comme si on était sur place, comme si c'était notre monde. Mais si le Seigneur nous a gardés, c'est à cause de l'obéissance. Parce que les péchés n'attirent que les malheurs. Les péchés n'attirent que la mort. C'est la Bible qui les dit. Tu ne peux pas donner une prophétie sans le fondement biblique. L'éternel dit, les salaires du péché, c'est la mort. Si toi, tu es sauvé, tu es mis à part. C'est à cause de l'obéissance de la parole de Dieu. C'est à cause de l'obéissance de Dieu. Et je vous dirais, peuple de Dieu, la petite tribulation avait déjà commencé. Et ça sera encore plus grave. C'est vrai, les gens parlent de la grande tribulation. La grande tribulation, ça c'est la fin. Mais cette petite tribulation, je vous dis les choses que moi j'ai vues. Les Seigneurs nous montrent que ça arrive. Les gens de petite tribulation, nous allons vivre encore ça. Ça donne des maladies sur le corps de Jean. Et je vous demande d'être en abri dans la crainte de l'éternel. Amen, Amen. Amen. And вп crown da l'éternel. Et l'éternel, elle peut des décaches de être heureux ou de establishing ce qui entendre. T sets de chair, c'est moi qui je rêve. Et je suis à Rome. Et puis c'est ce que vous aviez, je pense que tu me donc j' decrease.